Nous sommes en santé à la bourse et remercier tous les membres. Je voudrais remercier les gouverneurs et les membres de l'Ontario. Nous avons deux ministres de commerce, le président de la publique, le ministre du développement communautaire, et l'équité de l'équité. Nous sommes en tant que premier ministre, mais aussi en tant que ministre de l'élevage. Nous sommes en tant que ministre et le ministère de la communauté. C'est ce qu'on a fait pour que l'on soit dans l'économie de Tabasque. On a vu Sanyara, on a vu les CVK, on a vu tout le monde. Dans la région de Thiesse, la région d'AmSolo, il y a des gens qui sont à Dakar. Il y a un excédent déjà. On a dit qu'ils sont venus à Dakar, ils sont venus à Dakar. C'est à peu près 4 000 moutons. Ils sont venus à Dakar. Ils sont venus à Dakar. Mais il y a un problème. Il y a un chantier. Il y a beaucoup de choses à Dakar. Il y a beaucoup de choses à Dakar. Donc, il y a une légende. Il y a aussi des photos. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses à dominer. Même d'autres personnes qui sont venus à Dakar. Pour le dire, nous avons beaucoup de choses. C'est une destination. Il y a beaucoup de choses. Ils se sont venus à aller au marché d'Akari. D'autres personnes qui sont venus à Dakar. C'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu que nous sommes en place. Je suis venu à l'aise de 60 000. Je suis venu à l'aise de la maison. Je suis venu à l'aise de la maison. Je suis venu à l'aise de la maison. Si tu veux, on ne va pas s'envoyer. Au commerce, il y a une offre de la demande. Nous sommes venus et nous sommes venus. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Je ne sais pas si tu peux. Si tu peux easily et puis t' dwarfir. Des disputes dans le monde. Et toujours la crise. Nous avons n'aimé de faire plus. Sur ce cas, nous sommes venus et NEUS OUS. Des clés des copains. Et nous entropy. On a besoin d' confusing. Nous ferons de course, on cities. D'où vous pouvez terminer. Et de meilleur. L'IQA-WARAL aussi, les gens de l'Eumel n'ont toujours pas d'accord avec les gens de l'Eumel et de l'Eumel. Donc, nous devons dire que l'Etat doit être en sécurité pour les gendarmeries et les policiers. Je vous remercie avec le président de la République, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Forces armées. Inch'Allah, nous devons être en sécurité. Je vous remercie la mairie et qu'ils viennent de l'Eumel. C'est important que les gens qui viennent de l'Eumel, ils viennent de l'Eumel. Quand ils viennent de l'Eumel, ils viennent de l'Eumel. Ils viennent de l'Eumel. Mais quand ils viennent de l'Eumel, le ministre des Forces armées, ils viennent de l'Eumel. Ce n'est pas le cas pour les gendarmeries, on va se remettre en train d'eumel. Depuis ce matin on a des devaluations. 80 000 $. En plus, il y a 80 000 $. C'est très clair. 400 000 c'est le VIP, c'est les serreurs, les serreurs, les serreurs, tout dépend de la personne, les moutons ne sont pas chers, 400 000, il y a même un million, il y a 600 000, mais pour l'ambada, les harbis sont 15 000, 80 000. Nous sommes dans le pays, le Mauritanie, le Mali et le Burkina et les moutons. Les moutons viennent de Sénégal aujourd'hui, ça veut dire qu'on commence à avoir l'autotus en moutons. Nous sommes en train de faire des moutons, parce que 95% aujourd'hui, ou bien jusqu'à 20 à 50% sont des moutons qui sont des défis au Sénégal. Ça veut dire qu'à 1 à 2 ans, nous sommes en train de faire des défis au Sénégal. Je voudrais vous remercier et me réjouir de cette visite. J'ai visité la région de Thiers, qui est une région très proche de Dakar et qui est aussi une région qui consomme beaucoup. C'est aussi une région d'éclatement. Nous avons visité Sanyara ce matin, Toubatoul et Sevekay. Je dois noter la disponibilité des moutons aujourd'hui. Effectivement, les statistiques qui me sont données par les services compétents du ministère de l'élevage laissent entrevoir qu'il y a aujourd'hui, à date, un excédent de près de 20 000 moutons. Donc on a à peu près 480 000 moutons qui sont disponibles à l'intérieur du pays pour une demande de près de 800 000 moutons. Donc nous sommes sur un bon trend parce que les moutons continuent d'arriver. C'est une visite qui permet aussi de voir les efforts du gouvernement. Cela me permet de remercier le commandement territorial, le gouverneur, les régions, les différents préfets. Je remercie aussi les maires, que ce soit le maire de Sanyara, le maire de Toubatoul, Sevekay, Boundian. Je remercie tous les maires qui se sont mobilisés pour nous accueillir et faire avec nous cette visite. Je remercie surtout les acteurs de l'élevage. Ils sont bien organisés, engagés et travaillent très bien. Je pense qu'ils ont une parfaite maîtrise. A entendre tout à l'heure le Président Arona Galoba, ils sont en train de travailler sur une répartition équitable des moutons au niveau de l'ensemble des localités du Sénégal. Je pense que cela est extrêmement important. C'est vrai que nous avons un peu de tension au niveau de Dakar parce qu'on a un déficit sur Dakar. Même si on est excédentaire là-haut, ici à Thiès, on est excédentaire. À Dakar, il y a déjà des problèmes d'espace. Il y a aussi des problèmes liés au fait qu'en règle générale, les éleveurs veulent venir à Dakar au dernier moment. Cela permet de les garder le moins longtemps possible parce que les aliments coûtent beaucoup plus cher à Dakar qu'ici. J'ai vu aussi la disponibilité des aliments de bétail. On l'a constaté. Ici, à CVEK, c'est 110 tonnes qui sont disponibles, subventionnées à 50% par le gouvernement. C'est une mesure qui est prise par le Président de la République l'année dernière. On l'a vu aussi à Toubatoul où nous avons trouvé 80 tonnes et aussi à Sanyara. Là aussi, je salue parce que ce sont les éleveurs qui organisent tout ça. J'ai noté à CVEK quelque chose d'assez particulier qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire, même dans la répartition, ils ont fait une répartition équitable entre les éleveurs sénégalais et les éleveurs étrangers. 50-50. C'est-à-dire, il n'y a pas de discrimination parce que le choix du gouvernement, le choix du président de la République, c'est que le mouton ne coûte pas cher. Et nous l'avons vu à travers les prix, effectivement. Aujourd'hui, nous avons vu des moutons qui tournent autour de 75 000, 70 000 et jusqu'à quand même des prix qui peuvent être assez élevés. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il est possible à tous les Sénégalais qui le désirent de pouvoir, de manière tout à fait normale, en tout cas assurer une correcte fête de Tabaski, qui est une fête musulmane majeure. Mais aussi au Sénégal, c'est une fête qui est très particulière parce qu'il y a quand même des relents qui sont vraiment de chez nous, qui font que le gouvernement est obligé de prendre toutes les dispositions pour assurer un bon ravitaillement. Les questions de sécurité nous ont été posées un peu partout. Je dois saluer la présence des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble des points de vente. J'ai déjà saisi le ministre de l'Intérieur pour que des dispositions additionnelles soient prises au niveau des points de vente. Après l'éclairage, après l'eau, la disponibilité de l'eau, après la disponibilité des aliments de bétail, que la sécurité aussi soit assurée parce que c'est une période où il y a beaucoup de risques parce qu'effectivement l'argent circule beaucoup et ça peut quand même attirer, disons, certaines personnes mal intentionnées à venir quand même essayer de perturber l'ordre et la quiétude. À 12 jours de la Tabaski, nous avons à date un excédent de 20 000 moutons sur le territoire national. Je pense que cela est très appréciable par rapport à l'année dernière déjà. Ça, c'est très appréciable. Nous avons un besoin de 810 000 tonnes, donc 209 000 à Dakar. Et sur Tiès déjà, nous sommes excédentaires. Vous voyez un peu que ça arrive parce que les moutons viennent un peu de loin, de Linger, de Ranerou, comme il l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de moutons qui viennent aussi de l'extérieur, même si la politique d'autosuffisance du gouvernement commence à porter ses fruits. Nous importons de moins en moins de moutons. Mais le marché sénégalais est un marché attractif. Nous sommes dans la zone Umoa, donc il est bon que nos parents du Mali, du Burkina ou du Niger puissent venir. Mais aussi la Mauritanie qui n'est pas un pays membre de l'Umoa, mais la Mauritanie est un pays avec lequel nous avons des relations traditionnelles. C'est un grand pays d'élevage et nos parents de Mauritanie viennent aussi pour vendre. Donc il nous appartient en tant qu'autorité étatique d'assurer la sécurité des personnes et des biens pour permettre à tous les Sénégalais de pouvoir, dans la tranquillité, pouvoir en tout cas célébrer leur tabaski. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà décaissé 300 millions. Donc ça, j'en suis sûr. C'est un dossier qui est particulièrement suivi et qui est géré d'ailleurs par les éleveurs. Nous allons encore rajouter 200-300 millions. Le président de la pilule l'avait décidé. Donc nous avons engagé la procédure de mobilisation de ces ressources. Comme vous l'avez constaté vous-même, nous avons des aliments de bétail disponibles ici à Sévecaille. C'est 110 tonnes et il y en a dans l'ensemble des points de vente significatifs. Elle est importante. Je ne peux pas vous dire exactement, les éleveurs pourront vous dire, parce que l'Etat met la trésorerie à disposition et les éleveurs s'approvisionnent directement, chacun dans sa localité, au niveau des probandiers. C'est l'Union Nationale des Jeures de Gassons d'Eleveurs du Sénégal. En même temps, un acteur, un éleveur, un grand berger ou bien même un petit berger quelque part. Je suis annué par un sentiment de satisfaction d'avoir aujourd'hui reçu le premier ministre. En même temps, c'est le ministre de l'élevage. C'est d'abord de le remercier. Surtout, depuis ce matin, on a fait Sandiara, on a fait Toubatoul, on est là aujourd'hui. Moi, je suis, je rentre, je viens là, à l'intérieur du pays. C'est d'abord, c'est de rassurer d'abord l'Etat du Sénégal, le premier ministre en tant que ministre d'Elevage, que les moutons sont déjà à l'intérieur du pays, les moutons sont là. Je viens ensemble, je viens de montrer des échantillons. Les moutons, c'est de, aujourd'hui, le prix, d'abord, vous allez en venir certainement, c'est de 80 000 à 150 000. Ça veut dire, toutes les bourses sont là aujourd'hui. Ça dépend de la poche maintenant. Les moutons sont là, ils ne sont pas chers. C'est pour vous rassurer que les moutons ne sont pas chers. Ils sont là. Ça, c'est vraiment un résumé. Et c'est partout pareil dans les dernières du pays. Oui, je dis moi, on vient de rentrer dans le pays. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, il y a les moutons qui quittent aujourd'hui, pour aller en Jigainsour, c'est qu'on veut l'équilibrer. L'équilibre. Aujourd'hui, les moutons sont à l'intérieur du pays. C'est pour rassurer les Sénégalais. C'est le premier ministre, c'est pour rassurer que les moutons sont là. Il connaît encore d'être là. Vous voyez le cabien en train de décharger les moutons, les moutons sont là. Vraiment, c'est pour vous rassurer que les moutons sont là. Il connaît encore à être là. Que dire maintenant de vos parents éleveurs, qui ont un peu peur d'aller à Dakar à cause de l'attention à peu près du pays? Non, il n'y a pas... Pourquoi avoir peur? Puisqu'il y a déjà la sécurité, l'État a donné l'assurance qu'il y a la sécurité aujourd'hui à 100%. Réleveur, surtout en lui-même, il se défends. Mais déjà, l'État a pris des dispositions pour dire qu'aux éleveurs, la sécurité, elle est assurée à 100%. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque jour que je fais, on a 30 à 40 cabiens par jour qui vont en train de rentrer à Dakar. Donc, il n'y a pas de peur. D'abord, on n'a pas peur. On n'a pas peur quand même. On n'a pas peur. Les moutons sont déjà, en tout cas, dans ces régions. Mais, à l'âme de la République, il y a la Mauritanie qui est là, il y a le Mali, donc il y a le Burkina. Aujourd'hui, je vous dis, là où je suis, les moutons sont en train de revenir à 100% dans l'intérieur du pays.